Semaine provinciale géographique présente dans le cadre de sa série Engambadant dans le sous-bois Un sympathique reportage sur le caribou de... 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 Mais bon, qu'est-ce qui se passe là ? De... 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 De Langava Communément appelé Proto-Nito-Citatilo-Nimen-Titato-Mito-Lis-Aquitalé Ou de son nom latin... Gérard ! Gérard ? Non, non, c'était pas Gérard, là La petite bestiole que l'on voit ici, on ne la voit plus là, elle broute, elle broute, elle est là qu'elle broute de l'herbe, et là elle se dirige vers un autre talus, non, non, plutôt elle se gratte. Attention, n'ajustez pas votre appareil ! On s'empare des ondes ! On arrive ! C'est pas beau ça, messieurs ? Un ornithorac au zoo. Un cochonner avec un poulet. Ça, c'est une espèce d'hybride bâtard venu d'une autre planète. Pas beau tuer ! Hé, Élise, Guy et moi, on se posait une question, et on se disait, mais pourquoi le gros robert ? Parce que, vous savez que je suis dans l'équipe de génie en foin à l'école. Quoi ? À quoi ? Génie en foin. Et c'est les finales en fin de semaine, alors j'ai appris tout le dictionnaire par cœur. Ah bon, hé, félicitations ! Oui, félicitations ! Merci, félicitations ! Filtations, félicitations ! Merci, merci, merci ! Et si nous annoncions le contenu de l'émission... Mon idée ! Aujourd'hui, on va faire la lumière sur le sida. Oui, moi aujourd'hui, je vous éclaire sur différents comportements animaux bizarres. Moi, j'allume une lampe de poche sur des cuillères. Bon, Élise, juste pour tester tes connaissances... N'importe quelle question, n'importe quelle part. D'accord, ok. Alors, Michael Volgemuth. Michael Volgemuth, peintre et graveur allemand, 1434-1519. Son importante activité de peintre et d'illustrateur, il contribue largement à l'épanouissement de l'école de Nuremberg. Ah, il y a un point, point, point. Point, point, point. Nous sommes détonnés ! Ah ! C'est beau, hein ? J'écoute la musique, dans mon baladeur ! Oh, vous savez, à propos, le baladeur. Il a été inventé, il y a une dizaine d'années, par un Japonais, M. Akio Morita. M. Morita, c'était le président de la compagnie Sony. Vous savez, la compagnie qui fabrique les appareils audiovisuals. M. Morita, il émet deux choses dans la vie. La musique et les golfs. Mais, malheureusement, il ne pouvait écouter sa musique en allant jouer au golf, parce que ça dérangeait tout le monde. Et, naturellement, il ne pouvait amener les terrains de golf dans sa maison, parce que, que veux-tu, ça ne rentrait pas dans son salon. Alors, un jour, il a demandé à ses ingénieurs d'inventer un appareil qui lui permettrait d'écouter la musique en allant jouer au golf. Alors, les inventeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé les baladeurs. Baladeurs. Et maintenant, M. Morita, il peut écouter sa musique en jouant au golf. Et moi aussi. Oh, excusez-moi, M. Morita, elle ne sera pas contente. Chère Brigitte, je... Alexandre, 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 je vais mourir. Je vais mourir, Alexandre. Mais, qu'est-ce qu'il y a, Bruno ? Alexandre, j'ai tellement de difficultés à dire ce mot-là. Quoi ? J'ai le sida. Mais, voyons, qu'est-ce qui te fait croire que tu as le sida, bon sang ? Là, Alexandre, je te laisse ma collection de cartes de hockey. Je te laisse aussi mon rouleau roulant. Je te laisse mon cornet de crème glacée que j'ai laissé sur la table de cuisine ce matin. Mais, voyons, qu'est-ce qui te fait croire que tu as le sida, bon sang ? Là, laisse faire le cornet de crème glacée, Alexandre. Je vais le manger. J'ai son délégé avant de mourir. Mais, voyons, qu'est-ce qui te fait croire que tu as le sida, bon sang ? Alexandre, il y a quelqu'un qui a le sida qui m'a éternuée dans le visage. Oh, c'est simplement ça. Oui. Mais, voyons, Bruno, c'est pas simplement en côtoyant des personnes qu'on peut attraper le sida. Est-ce clair ? Oui. Bon. Mais, j'étais sûr que j'étais pour l'attraper. Il m'a éternuée dans le visage. Mais, oui, mais... C'était qui, cette personne-là ? C'était une personne qui avait le sida. Alexandre était à la télévision. Elle était dans la télévision, juste en face de moi. À la télévision, Bruno. Oui. Une personne qui a éternuée à la télévision. Mais, oui, mais notre télévision, à nous autres, les couleurs sont tellement vraies, là. C'est comme si vous y étiez. Oh. Je vous écoutais parler du sida. Oui. Mais, c'est normal, Bruno, d'avoir peur, hein, parce que... Ah, allô, Lélie. Ah, je vous ai un sens. Le sida, c'est un sujet qu'on ne connaît pas vraiment. Puis, c'est vrai que c'est une maladie qui est très grave, que la science n'a pas encore réussi à guérir. Mais, ce qui ne t'a pas aidé, là, ce qui ne nous aide pas, souvent, quand on a peur, c'est qu'on entend toutes sortes d'histoires sur les façons dont le virus du sida peut être transmis. Oui, ça, c'est vrai. Pour se renseigner là-dessus, là, il existe une foule de petits dépliants, comme ça, là, qui expliquent très bien qu'est-ce que c'est, comment on peut l'attraper, comment on peut se protéger. Oui. Ce qu'on doit dire d'abord, là, c'est que le sida, contrairement à d'autres maladies, comme la grippe, par exemple, le virus du sida ne peut pas survivre dans l'air. Ça, c'est prouvé par les milliers d'infirmiers, infirmières, les médecins qui travaillent tous les jours dans les hôpitaux et qui sont en pleine forme, en parfaite santé, qui côtoient des sidiens, des gens qui ont le sida. Moi, Élise, excuse-moi de t'interrompre. Non, vas-y. Moi, là, je sais, j'ai appris à l'école que le virus du sida ne peut pas survivre sur les objets. C'est vrai, ça, aussi. C'est l'avis. Donc, le virus du sida ne peut pas être transmis par les contacts ordinaires de tous les jours. C'est-à-dire, par là, on n'attrape pas le sida en donnant la main à quelqu'un qu'il a ou en serrant quelqu'un dans ses bras. Élise, Élise, par exemple, s'il y a quelqu'un qui t'embrasse, puis cette personne-là a le sida, là, là, tu la prends. Pas du tout, Bruno. Non, non, Bruno. Pas du tout. Moi, je sais aussi, excuse-moi de t'interrompre. Non, j'aime ça quand tu... Moi, j'ai appris aussi que si une personne tousse ou éternue, eh bien, si la personne est porteuse du sida, on ne peut pas l'attraper. C'est vrai, même si elle est ternue près de toi ou près de toi. Ça peut attraper la grippe, par exemple, mais pas le sida. C'est vrai. On n'attrape pas le sida en respirant le même air que quelqu'un, disons, dans un ascenseur. Notre ami à côté de nous a le sida, bien, on ne l'attrapera pas en respirant le même air que lui. Ou en touchant un objet qu'un sidéen a touché. On ne l'attrape pas comme ça non plus. Oui, mais par contre, par contre, elle est ici, on va se baigner dans une piscine. Puis que dans la même piscine où on se baigne, il y a quelqu'un qui a le sida, là, je suis sûre qu'on peut l'attraper. Oui, bien, c'est une très bonne question, ça. Mais on ne l'attrape pas non plus. Il ne peut pas survivre dans l'eau, le virus du sida. Non. Et je... Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Il y a aussi, quand on va boire à une fontaine publique, là, eh bien, on ne peut pas attraper le sida si on touche au rebord. Oui, même si on touche. C'est ça. On ne l'attrape pas sur un siège de toilette publique non plus. On ne l'attrape pas en dormant dans le même lit que notre ami qui a le sida. Non. On ne l'attrape pas par les drosses. On ne l'attrape pas par la vaisselle ou les ustensiles. On peut prendre la même fourchette que notre ami qui a le sida et on ne l'attrapera pas de cette façon-là. Oui, mais par contre, par contre, Élie, si on mord, mettons, dans une pomme que notre ami sida a mangé dedans, on peut attraper la maladie. Non, pas du tout. Pas du tout. Même si on boit dans le même verre que notre ami qui a le sida, on ne l'attrapera pas comme ça. On ne l'attrape pas. Non, on ne l'attrape pas non plus si on est piqué par un moustique. Oui, excusez-moi. Je sais aussi que, par exemple, si un animal vient lécher, vient nous lécher, on ne peut pas. On ne l'attrape pas. On ne l'attrape pas comme ça non plus. On ne l'attrape pas si on va donner du sang à la Croix-Rouge parce qu'ils utilisent des aiguilles jetables. Alors, c'est juste une aiguille pour goût et après, ils la jettent. On ne l'attrape pas non plus par des transfusions sanguines qu'on peut recevoir à l'hôpital parce que depuis 1985, tous les échantillons de sang sont testés dans les hôpitaux pour qu'il n'y ait pas de virus sida dedans. Ah oui. Il n'y a pas de danger. Finalement, ça n'existe pas. Cette maladie, on ne peut jamais l'attraper. C'est pas vrai ça. Ça existe, malheureusement. On peut l'attraper par le sang, le sperme et les sécrétions du vagin. Donc, une façon de l'attraper, c'est par les relations sexuelles. Oui. Moi, j'aimerais ça dire ici, en ce point, que les personnes... Ça, ce n'est pas vraiment une maladie spéciale aux homosexuels. Non, non, non. Même si on croyait ça, peut-être au début, là, c'est vraiment pas juste les homosexuels qui peuvent l'attraper. Non. Et comme il n'y a pas de petites lumières rouges qui clignotent sur le front, décidées pour nous aventurer, il faut considérer que tout le monde peut être porteur du virus. Alors, quand on a des relations sexuelles, il faut toujours porter un condom. Le garçon doit mettre un condom sur son pénis lors de relations sexuelles. C'est une bonne façon de se protéger. Excuse-moi encore de t'interrompre. Moi, je sais qu'il y a un autre mode de transmission. C'est, par exemple, s'il y a des personnes qui s'injectent des drogues dans les veines. Je sais que quand on donne les seringues, si la personne donne sa seringue à une personne porteuse du sida, là... C'est un autre moyen, oui. Par le sang encore. C'est ça. Alors, si je résume ta pensée, là, on peut l'attraper seulement si ça rentre en contact avec le sang, le sperme, les sécrétions du vagin. C'est ça. Donc, si on a des relations sexuelles, il faut se protéger avec un condom. Voilà. Ah, non, c'est vrai, tu ne me feras pas peur parce que le virus du sida, là, il ne survit pas dans l'air. C'est ça. Gachou! Bonjour, madame. Je voudrais quatre mops, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai bien entendu? Oui, oui, quatre. Non, non, quatre ou douze. C'est comme vous voulez, mais mops. C'est pas français. C'est vadrouille qu'il faut dire. Alors, donnez-moi quatre vadrouilles. Le planger doit être très grand, hein? Ah, non, non, c'est pas pour laver un planger. Ah! Non, non, c'est pour me faire une perruque. Ah! C'est super! Je pense, là, mon groupe s'appelle les mops humides. Ah, mais que diriez-vous de les vadrouilles humides? Ah, super! Les vadrouilles humides! On va faire toute une équipe, hein? Ah! Le prochain vidéoclip qu'on regarde ensemble est du groupe C&C Music Factory et leur chanson Things That Make You Go. Hmm! Attention, ça va brasser. Bonjour, classe! Bonjour, mec! Aujourd'hui, on va parler d'un animal très particulier, le kakatoës à carapace kaki. Une des particularités de cet animal-là, c'est qu'il a les dents en avant, là, très visibles. Autre particularité, c'est qu'il peut chercher sa nourriture pendant des jours en grattant, grattant, grattant jusqu'à ce qu'il la trouve. Et quand il l'a trouvée, il la mange. Une autre des particularités, c'est lorsqu'il se sent menacé, il pousse un espèce de cri, là, hein? Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas! Ça prend vraiment toutes sortes d'animaux pour faire un monde, hein? Ça n'a pas de sens, hein? Hé, allô, Christophe! Allô, père! Ça va bien, toi? Ah, oui! Hé, je suis complètement fasciné, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Drôle de... Comment tu manges ça, père? Hé, ben, c'est content. C'est vraiment une drôle de façon de manger, hein? Ben, c'est comme ça. C'est drôle parce que je suis en train de lire Drôle de Moineau, puis ça parle de différents animaux qui ont des habitudes alimentaires assez bizarres, des comportements assez particuliers. Oh, oui! Comme le piton birman. Le quoi? Le piton birman. Oui, oui, oui. C'est une espèce de boa, une espèce de serpent qui peut manger, et tiens-toi bien, c'est un animal qui représente environ quatre fois la grosseur de sa tête, et même plus. Quatre. Donc, si le serpent voit, admettons, un sanglier, ce qu'il fait, c'est qu'il s'enroule autour de sa proie. Il fait environ cinq mètres, le piton birman, donc c'est un gros serpent. Ah, c'est gros. Alors, il s'enroule autour de sa proie, il l'étouffe. Oui! Exactement, le sanglier vient de mourir, et quand le sanglier est mort, il décroche sa mâchoire. Le sanglier? Et là, non, le serpent. Oui, il décroche sa mâchoire. Il décroche sa mâchoire, et là, il rentre le sanglier dans sa gueule progressivement, et ça peut lui prendre jusqu'à deux ans pour digérer complètement le sanglier. Ah! Oui. Il y a aussi une autre espèce animale qui est assez particulière, la chélidre serpentine. La chélidre serpentine. Oui, ça, c'est une espèce de tortue qui mange du poisson frais, mais qui se sert d'un appât assez particulier pour attirer sa proie. C'est quoi? Parce qu'en effet, sur sa mâchoire inférieure, il y a une espèce d'appendice qui ressemble à un petit verre de terre. C'est un petit bouche. Oui, un petit bouche qui dépasse, ça ressemble à un petit verre de terre. Lorsqu'elle voit une proie qui lui fait envie, elle se met à faire frétiller le petit appendice, comme ça, et lorsque la proie est rendue tout frais, parce que le poisson, il pense que c'est un verre, alors il s'approche. Lorsque le poisson est rendue tout frais, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'ouvrir sa gueule et de happer le poisson. Elle happe le poisson. C'est ça. Et une espèce aussi très particulière, c'est le lapin. Oui! Parce que là, le lapin mange ses crottes. C'est vrai! Hé, il te laisse de bois! Je te jure, le lapin mange ses crottes. Parce que le lapin, quand tu fais des crottes, il y a des crottes noires et des crottes... C'est vrai, je te jure! Il y a des crottes noires et des crottes vertes. Et dans les crottes vertes, il y a ce qu'on appelle des celluloses, qui ne sont pas digérées. C'est vrai! Ça a l'air incroyable, mais je vous jure! Et comme les celluloses ne sont pas digérées, il peut remanger ses crottes une deuxième fois. Ah! Oh, je suis malade! Pauvre crotte, il fait pitié! Un jour, on m'appelait près de Bolhampton pour un vol de bétail. Cinquante vaches qui donnaient le meilleur lait pour le thé de toute l'Angleterre. Les traces du troupeau menaient jusqu'à la rivière. On avait donc fouillé tous les bateaux qui naviguaient sur la rivière, hélas, sans succès. J'ai donc suivi les traces qui menaient à la rivière. En revenant, j'ai dit au propriétaire, vous avez une vache qui est blessée. Il m'a dit qu'en effet, Grisette, c'est son nom, traînait de la patte gauche arrière. Les pas de Grisette se voyaient donc facilement. Ces traces, arrêtées juste à la voie ferrée. J'ai donc compris qu'on avait fait monter Grisette avec vingt-cinq vaches dans le train. Les autres vingt-cinq vaches avaient été amenées jusqu'à la rivière, puis remenées jusqu'au train pour donner une fausse piste. On a donc retrouvé cinquante vaches dans un train. Ah, hé, salut! Hé, tu me demandais c'est quoi ton nom? Ah, oui, salut Lucie Paradis. Hé, ce que tu me demandais sur mon livre, c'est un livre sur la réincarnation. Ben, la réincarnation, là. Ben, moi, je me demande si j'étais dans un autre life. Ben, une autre vie, là. Je sais pas, ouais. Salut, man! Ben, cochon, là. Ah, Mélanie meilleure, quoi tu fingues, putain? T'es tout le temps en train de se peigner quand on joue au casque. Ça m'aide à me concentrer, Lucie. Ben, laisse faire la concentration, puis tu joues, là. Attends, faut que je me replace un jeu. Ah, ok. Hé, 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 qu'est-ce que ça? Une petite cloche royale de suite de... Le truc aux cartes, Lucien, là, c'est que tout doit être calculé à un cheveu près. Oh, ben, si c'est pas Mélanie et mon cher Lucien. Allô! Allô! Ah, bon. Ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que vous avez le goût de jouer aux cartes avec moi? Oh, oui! Oui? Eh bien, ça, c'est un jeu de cartes, là, mais ça va mettre à l'épreuve votre vitesse de réaction. Ah, comment ça s'appelle? Ça s'appelle « alerte à la cuillère ». Ah, comment on joue? Alors, ben, premièrement, ça nous prend trois joueurs minimum. Alors, on est correct. Oui. Et ça nous prend autant de cuillères qu'on a de joueurs moins une. Attends, attends. On est trois joueurs moins une. C'est ça. Ça fait deux cuillères. Exactement. Si on était dix joueurs, ça prendrait neuf cuillères. C'est ça! Alors, ça nous prend deux cuillères. J'ai les deux cuillères. Et ça nous prend un paquet de cartes. T'es-tu? Là, je s'en fais. Alors, premièrement, je brasse les cartes comme ça. Et ensuite, de ça, je passe cinq cartes à chaque joueur. Est-ce qu'on peut les regarder? On peut les regarder. On peut les regarder. Trois, trois, quatre, 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 quatre et cinq, 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 cinq. Et le but du jeu, eh bien, c'est... Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, on place les cartes au centre, comme ça, et on place les cuillères... Autour... C'est ça, autour du paquet. Et le but du jeu, eh bien, c'est de se retrouver avec une paire dans son jeu. Et quand on a une paire dans son jeu, on prend une cuillère le plus rapidement possible. Moi, j'en ai pas, mais j'en ai pris une parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, parce que moi, là, je proue, parce que j'ai pris une cuillère. Et voilà, regardez, j'avais une paire de six ici. Alors, moi, j'en ai... Non, mais j'ai suivi parce que quand quelqu'un prend une cuillère, il faut en prendre une. Alors, la personne... Moi, je pensais qu'il fallait absolument attendre d'avoir une paire! Non, 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 et la personne qui a pas pris de cuillère, eh bien, c'est la personne qui est éliminée. Luciette est éliminée. Alors, nous, on continuerait à jouer. C'est ça, on continue à jouer. Et là, c'est à toi, à brasser, c'est la personne à gauche du brasseur. Là, on prend juste une cuillère. C'est ça. Et pour mettre du piquant, là, quand on connaît ça, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut changer la combinaison gagnante, comme par exemple, avoir trois pareilles au lieu d'avoir deux pareilles, une paire. Ou on peut mettre les cuillères à l'autre bout de la maison. Ah, ou choisit qu'on prend juste une carte, le premier. Lucien, tu devrais jouer avec nous pour... Parfait, là, on met l'autre cuillère. On remet l'autre cuillère. Ah, je sens que tu vas gagner cette fois-là, Lucien. Ah, mais Lucien, tu savais pas, cette fois-là, le gagnant, il faut qu'il fasse 50 redressements. Ah, merci! Eh, non! Bonne nuit, c'est l'air! Hé, hé! Attends, on vient? Hein, vous venez beaucoup, c'est plaisant. Alors, pour vous faire plaisir, on va vous en compter une couple d'autres, hein? Fait que c'est l'histoire d'un gars, comprends-tu, qui veut rentrer dans la marine. Fait que le capitaine, le capitaine le regarde, tu sais, pis il dit, sais-tu nager? Fait que le gars, il dit, pourquoi? Il dit, vous fournissez pas un bateau! Vous fournissez pas des bateaux! Fait que le gars, c'est pareil, comprends-tu, pis un mois après, le bateau se retrouve dans le port de Québec. Fait que le capitaine sort sur le pont, pis il dit, tout le monde sur le pont! Fait que, il débarque du bateau, il prend le taxi, pis il s'est remonté sur le pont de Québec! Fait que, il continue son voyage, tu sais, pis il m'a donné, le bateau coule, le bateau coule! Fait que le capitaine sort, pis c'est énervé, pis il dit, tout le monde nage jusqu'à la terre la plus proche! Fait que le tata, il a nangé jusque dans le pont! Ha! 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 J'ai su que dans le pont! Fait qu'ils l'ont sauvé, il s'est remonté sur le sous-marin, ils, t'as, ils l'ont oublié de le mettre dehors, parce que le gars, il dormait en fenêtre ouverte! ha! 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 Ainsi que de plusieurs châteaux de la Loire, Point Finale, Point Finale. Extraordinaire! Chapeau! Eh bien, demain, nous allons, je vais vous donner des petits trucs pour faire un budget tiens? Moi, demain je vous donne des trucs pour vous détendre les pieds! Hummm, et avec moi si on a de la chance, on va réussir une patience en solitaire! Attends, je vais t'en poser une autre question. Qui est Étienne Charles-Volfe? Étienne Charles-Volfe, biologiste français. Il y a un signe à cette page-là, Guy. C'est pour ça qu'on prenait toujours cette page-là. Non, 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 je connais tous. Qui est Charline Dross? Hein? 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 Ça, c'est pas un biologiste, c'est un roi de hockey. Pierre-Henri Camille. Hein? Jean-Michel Ribes? Léopold Jodoin. Oui, ça, c'est un écrivain du 16e... Je le sais! Je le sais! Dans un instant, il faut pas manquer les débrouillards. C'est surprenant des fois ce qu'on peut apprendre. Il faut pas de l'eau, car. Il faut pas d'arragir. Il faut pas de l'eau. Il faut pas drôle de débrouiller. Il faut pas d'arc-es un elle-la-la. Il faut pas de l'eau. Sous-titrage ST' 501